Bonjour, alors quoi de neuf aujourd'hui dans les 12 coups de midi ? Eh bien l'émission a commencé assez rapidement, puisque d'habitude il y a toujours une petite anecdote, là pas du tout, donc c'est parti directement au coup d'envoi. Donc la première question était, quel organe sécrète l'insuline ? Donc c'était le pancréas, moi j'aurais dit Victoria, Victoria secrète, bon passons. Alors ensuite, bon bah vous aviez Clément qui chante sous la douche, donc il faudrait qu'il m'envoie un son pour que je puisse mettre sur ma chaîne Star sous la douche, je ne m'en suis pas encore vraiment occupé, mais bon il faudrait qu'il le fasse. Il était venu avec ses enfants qui étaient trop 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 mignons, sa première question était musicale, donc bon bah voilà je vous laisse la lire. Après donc vous aviez Fanny, alors elle était un peu spéciale parce qu'elle a kiffé les cimetières. Donc alors selon une étude, combien de partenaires sexuels les hommes français ont-ils en moyenne dans leur vie ? 11, ça me paraît pas beaucoup. Donc voilà, c'est tombé sûrement sur des menteurs. Après donc vous aviez Valérie qui était un sosie de Véronique Sanson qui était très jolie. Alors qu'est-ce que Disney a fait pour le film Le Gardien de la Galaxie qui n'a pas été fait depuis 2003, donc sortir une cassette audio ? Une question pour Paul dans la saga Men in Black qui incarne l'agent K, le partenaire de Will Smith, donc Tommy Lee Jones. Ensuite, de quelle maladie souffrait autrefois un individu qualifié de naze ou naze ? Et bien c'était la syphilis, un nouveau truc qu'on a appris. Lorsque Laurent Ruquier a dit à Jean-Claude Van Damme qu'il savait que ses parents étaient octogénaires, l'acteur Le Berge lui a répondu non, non, ils sont de Knoctezu, donc c'était assez rigolo. Et bien à cause de cette question, elle est passée au rouge et l'a pris Véronique Sanson en duel, qui est tombé sur une question assez simple, qui est l'acteur formé le plus célèbre des duos comiques avec Oliver Hardy, donc c'était Stan Laurel. Donc le t-shirt, on avait dit de ne pas dire Hardy, donc voilà. Ensuite, et bien coup par coup, et bien c'est encore... Elle est passée deux fois à l'orange, donc à la fin, elle était au rouge. Donc bon, elle a pris Clément en duel, qui a eu une question qui n'était pas évidente quand même, que sont Little Boy et Fat Man qui ont marqué l'histoire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc voilà, c'était des bombes. Donc voilà, après, en coup fatal, il s'est retrouvé face à Paul. Donc il a été vraiment très bon Clément, franchement. Comment dire ? Il s'est vraiment bien battu, donc bon, après il est parti, il n'y a pas eu de bisous, mais un serrage de main. Après il est retourné avec ses enfants qui étaient trop 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 mignons. Au coup de maître, et bien, Paul nous a bien fait rire, en nous racontant des petites anecdotes par rapport à ce qu'avait dit Jean-Luc Richemann, avec tête à Véro, que c'était la banane, je ne sais plus ce que c'était, mais en passant. Ensuite, bon ben voilà, il nous a fait un joli coup de maître à 10 000 euros à partager, avec la cagnotte de, je ne sais pas ce que c'est, comme une nouvelle cagnotte, là, voilà. Donc on a pu voir qu'il était super content, parce qu'on voit que quand il gagne, il est très très content. Donc voilà, donc il a pris Jean-Luc Richemann dans ses bras, mais toujours d'une façon un peu, voilà, quoi, bon passons. Dans l'étoile mystérieuse, bon ben, on voit une balle de tennis, mais bon, c'est, voilà, c'est comme je vous ai dit, c'est toujours, donc, Hugo Loris. Donc, ben, comme on a pu voir, donc, les émissions, donc, ont repris les tournages aujourd'hui. Donc voilà, donc c'est jusqu'au lundi, comment dire, jusqu'au 1er juillet, je crois. Et puis, par rapport à l'étoile mystérieuse, elle sera trouvée le 6 juillet, mais dans la vraie vie, quoi, d'accord ? Parce que là, les émissions qui sont tournées en ce moment, c'est les émissions qu'on verra au mois d'août. Donc voilà, sinon, ben, le dernier cadeau pour son anniv, bon, ben, c'était le petit Robert. Donc je l'ai customisé, donc voilà, donc c'était, ça va être le grand Paul, donc le dictionnaire de Wikipol. Donc, ben, je lui apporterai, donc, demain au studio, comme ça j'aurai des nouvelles un peu fraîches de ce qui s'est passé ces derniers jours. Et puis, ben, les t-shirts du jour. Alors, le t-shirt idéal pour draguer, c'est « Viens chez moi, j'ai la clim ». Et puis, ben, la clim était presque parfaite. Tout ça sur notre site remion.com. Et je vous souhaite une agréable journée. Et je vous dis à demain. Bye, bye, bye.